On reste sur cette magnifique côte bleue où a été organisée une sortie en mer à destination des enfants malades atteints de cancer. C'est ce que propose régulièrement l'été l'association marseillaise. Sourire à la vie, des moments toujours enchanteurs dans un quotidien très difficile. Mélanie Frey et Xavier Choufenecker étaient à bord parmi l'équipage. L'horizon, c'est le nom que les enfants ont donné à ce catamaran. Le bateau les emmène, loin de l'hôpital, de l'école, de la maison. L'équipage ne demande que ça, partir à l'aventure. Mon rêve c'était d'être sur un bateau et comme je regarde beaucoup de films de pirates, ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'en fait on peut avoir des amis dans la vie en se rencontrant. Bien calé à l'avant, Swan, 9 ans, profite du grand air et du grand bleu. Moi j'adore la mer. La mer, moi ça permet de me sentir bien chez moi. C'est comme, on peut dire, mon point de relaxation. L'association marseillaise accueille des enfants atteints de cancer qui ne pourraient pas se rendre dans une colonie de vacances classique. 18 en est bien ? Alors vas-y, on va acheter l'encristie alors. Certains sont encore sous traitement et restent fragiles. Tous ont traversé les mêmes épreuves. Entre eux, la maladie n'est pas un sujet tabou. Ça fait plaisir parce qu'au collège je suis un petit peu exclu de mes amis parce que je suis malade donc ils n'osent pas trop me parler, de peur de me déranger. Donc ça fait du bien de parler avec des gens qui ont vécu les mêmes choses et qui acceptent plus facilement du coup. Souvent il y a une certaine pudeur à la maison. Ils en parlent moins facilement avec la famille ou avec la fratrie. Ils ont toujours peur de ramener des souvenirs, de mauvais souvenirs dans les discussions en famille donc ils n'osent plus en parler. Donc là ça leur permet de pouvoir le faire avec les copains. Sourire à la vie ouvre des parenthèses qui ne se referment jamais. L'association suit le parcours des enfants et leur propose toujours de nouveaux défis. Effectivement une aventure se termine mais une autre les attend. Qu'ils vont préparer, sur lesquels ils vont apprendre énormément de contenu, sur lesquels ils vont rattraper plein de choses au niveau scolaire, au niveau qu'ils n'ont pas nécessairement eu et qu'il va les booster pendant longtemps. Et dès cet automne, un nouvel équipage partira naviguer dans les eaux polynésiennes. Merci. 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 Merci.